Le concours CISO a été créé par l'Université de New York NYU il y a 15 ans. L'objectif de ce concours était double, à la fois de promouvoir la cybersécurité pour les jeunes étudiants, pour les attirer vers ces disciplines, et en même temps repérer les talents de demain dans ces disciplines-là. On retrouve ici quatre compétitions principales, une à la destination des lycéens qui s'appelle RED, qui est une compétition qui consiste à faire de l'investigation numérique en utilisant l'outil informatique. On a une compétition à destination des ingénieurs en système embarqué, où là on va s'intéresser à la sécurité des objets connectés. Une compétition pour l'Applied Research, où ce sont les meilleurs jeunes docteurs du monde entier qui viennent représenter les articles qu'ils ont publiés dans l'année écoulée. Et enfin la dernière épreuve qui est un Capture the Flag, un concours de cybersécurité qui dure 36 heures lors de la finale. Aujourd'hui dans notre société digitale, apporter de la sécurité à travers la cybersécurité est un élément qui est crucial. Cette compétition internationale qu'on appelle la Cybersécurité Awareness Week est un événement majeur. Thales a proposé à l'ESISAR un petit déjeuner autour de la mixité à une vingtaine de jeunes femmes étudiantes qui ont choisi les études en ingénierie et en cybersécurité. L'épreuve s'est assez bien passée et c'est vrai qu'on est arrivés, on avait très hâte de participer. L'objectif c'était de communiquer un maximum d'informations pour pouvoir avancer le plus vite. On a pu faire à peine la moitié du travail parce que les informations étaient très très dures à trouver. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on trouve un petit truc, une petite page cachée ou quelque chose comme ça, à chaque fois on est en mode, oui on a trouvé quelque chose, on va avancer à nouveau et voilà. L'objectif c'était de trouver une solution pour exfiltrer des données par le biais d'une emploi connectée. On supposait qu'on avait un employé malicieux à l'intérieur d'une entreprise très très sécurisée avec des consignes de sécurité très très strictes. Ce prix c'est vraiment une grande reconnaissance pour nous parce que notre travail a été apprécié. Ça nous donne envie aussi d'en faire plus, peut-être de participer à d'autres compétitions dans ce genre dans les années à venir. Il y a eu beaucoup d'excellents papers qui présentent différents types d'attacks ou mécanismes de défense que nous devrions introduire. La compétition était très forte et je suis très heureux et honneur d'être le gagnant. On réunit à peu près 10 000 étudiants dans le monde et les meilleurs ont été sélectionnés pour venir participer au final. Ici à Valence nous avons 110 finalistes européens représentant plus de 20 universités européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada